Musique Institution singulière, le Collège de France représente l'excellence de la recherche française. Fondé par François 1er en 1530 au cœur du quartier latin, il permet l'enseignement de disciplines alors proscrite par la très religieuse Sorbonne. Le Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre. La recherche n'a pas le même sens maintenant qu'elle n'avait au XVIe siècle bien sûr, mais l'esprit est resté. Il y a une extrême liberté dans tous les sens du terme. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance, avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer, qui sont absolument remarquables. Et en ce sens, je pense que c'est une institution qui est unique en France et même unique au monde. Aucun diplôme ni examen, tout le monde peut suivre les cours du Collège de France à Paris ou sur Internet, gratuitement et sans inscription. Historien, mathématicien, biologiste, philosophe, chimiste, anthropologue, les professeurs y enseignent leurs recherches au fil de ces développements. Leur mission, c'est d'enseigner l'évolution, le devenir de la science telle qu'elle se fait, telle qu'elle se construit. Et je pense que c'est un des éléments qui fait l'attractivité des cours. Il y a beaucoup de gens qui viennent assister à ces cours librement, qui ne sont pas spécialistes forcément du domaine étudié, mais qui sont fascinés par l'idée qu'ils sont dans un milieu où ils voient la science en train de s'élaborer. Ampère, Champollion, Berthelot, Claude Bernard, Valéry. Plus récemment, Lévi-Strauss, Foucault, Barthes, Bourdieu ou Pierre-Gilles de Gênes. Les plus grands noms de la pensée française ont occupé les chaires du Collège de France, renouvelés librement selon l'actualité scientifique. Dix professeurs ont obtenu un prix Nobel, le dernier en date a été remis à Serge Haroche en 2012. Le recrutement au Collège de France est très spécial. Il se fait par les pairs, c'est l'ensemble des professeurs qui choisit les thèmes de recherche sur lesquels une chaire va être créée et qui surtout choisit la personnalité qui veut occuper la chaire. La liberté que l'on a de choisir les thèmes des chaires nous permet effectivement de choisir des domaines qui sont des domaines plus risqués, qui sont à la croisée de différentes sciences ou disciplines. Une fois que les professeurs ont été nommés, on a cette richesse de les faire interagir entre eux. En entrant au Collège de France, on rentre dans une communauté, on est amené à discuter, à parler, à devenir souvent amis avec des gens qui travaillent dans des domaines différents. Et dans aucune autre institution en France, ce genre de contact n'est favorisé, n'est possible. 300 chercheurs associés, autant d'ingénieurs et de techniciens travaillent autour de 57 chaires et instituts spécialisés. De nouveaux laboratoires de recherche permettront d'accueillir des personnalités scientifiques internationales toujours plus nombreuses, mais aussi de jeunes talents. Le Collège de France veut contribuer avec d'autres au maintien des valeurs de la connaissance, de la recherche fondamentale, de la recherche qui est basée sur la curiosité pure. L'ambition générale que nous avons pour les années qui viennent, c'est de mettre plus en contact les générations. On veut permettre à des jeunes équipes de démarrer dans une atmosphère qui est favorable à la recherche pour aller ensuite et s'aimer ailleurs, propager cet esprit de liberté et de confiance dans la recherche au-delà du Collège de France, en France et même à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada